Bonjour, le bonsoir, la bonne après-midi, la bonne nuit ou qu'importe, et que sais-je, et bienvenue sur Asso Tapie, qui n'a encore pas été présent depuis longtemps, mais surtout bienvenue pour ce nouveau petit deck profile pour lequel on va, je vais vous montrer, on va vous montrer du coup le deck Toon, le deck que j'ai basé sur Pegasus du coup, alors j'en ai qu'un qui est basé sur Pegasus, parce que je n'ai pas trouvé grand chose d'autre à faire avec ses skills, maintenant, bon, encore une fois, c'est un deck profile que je vous propose, ce n'est pas non plus le meilleur, c'était surtout quelque chose de plutôt fun, ici, on l'a tenté, j'ouvre, voilà, j'avais envie, un petit deck Toon, parce que c'est emblématique d'animer tout ça, donc, allez, allons-y, pourquoi pas. Aussi, je vous le dis tout de suite, il n'est pas protégé, il est protégé dans la vidéo de duel, ne vous inquiétez pas, mais j'ai piqué les protèges pour un autre deck, donc voilà, ne vous inquiétez pas. Déjà, le monde des Toon, c'est cool, parce que du coup, on va commencer le duel avec la carte monde des Toon, et du coup, c'est génial, parce qu'on n'aura pas payé les 1000 points de vie, sauf si après, on va la récupérer du cimetière ou quoi, ceci dit, même si c'est discutable, et j'ai choisi d'aller en chercher une deuxième dans le deck, déjà, parce que j'avais la place pour mettre une carte, dans ce que j'ai choisi de jouer, et ensuite, parce que, tout simplement, avec, si on me pète la première, je peux toujours amener la deuxième, c'était surtout en prévision. Ensuite, nous avons la Sirène Toon, en deux fois, comme première carte, entre guillemets, quelque part, j'ai choisi de mettre celle-là, parce qu'elle n'attaque pas trop des girls, puis dieu, elle 1400, c'est pas trop moche, et, bon, après tout, j'ai envie de te dire, la condition de la vocation, elle est réglée, parce qu'on a déjà monté Toon dès le début, et ensuite, c'est toujours sympa de se dire, allez, ok, go, allons-y, deux Sirènes Toon, le but, c'est de le sacrifier par la suite, on le sait tous, mais bon, voilà. Ensuite, je vais jouer l'Elfe Jimmy Toon une seule fois, parce qu'elle, pour le coup, c'est déjà un peu plus sympa, elle s'invoque 100, monte des Toon, déjà, ça, c'est cool, monstre à 1009 pour 100 sacrifices en speed duel, franchement, c'est pas mauvais du tout, et, bon, bah, voilà, après tout, ça peut toujours nous servir pour faire quelques petites patates, et ensuite, bah, sacrifier comme les autres, pour ramener, allez, le magicien sombre Toon, j'ai décidé de le jouer, ce qui est cool, c'est qu'il y a un petit effet qui dit que, alors, qu'on peut invoquer spécialement un monstre Toon depuis votre deck en ignorance et condition d'invocation, c'est toujours sympa, et le deuxième effet, c'est ajouter une magicien piège Toon depuis votre deck à votre main, donc, ça, c'est cool, parce que c'est une fois par tour, en défaussant une carte Toon, ça, c'est cool. Ensuite, toujours dans cette idée de monstre Toon, j'ai été chercher le revolver Dragon Toon, parce qu'après tout, pourquoi pas, et, euh, toujours cette idée de, tu lances trois pièces, tu fais minimum deux, euh, deux faces, et bah, tu peux aller, euh, cibler une carte sur le terrain, et la détruire, c'est toujours sympa, tu vas cibler la carte sur le terrain, hein, ensuite, tu fais tes pièces, et si jamais, t'as au moins deux faces sur les trois, et bah, du coup, tu vas détruire la carte. J'ai ensuite décidé de jouer le Rembobinage Toon par deux fois, parce que si t'as le Gemini Toon avec Rembobinage, bah, t'as quasi, euh, one-shot l'adversaire, hein, finalement, donc, c'est toujours sympa de récupérer ceci. Ensuite, on va jouer le Doppelganger, le Nymétique, déjà, parce que ça brille de mille feux, regardez-moi ça, voilà, et ensuite, parce que, bah, figure-toi qu'on peut faire, que si on contrôle mon Dittoon et un monstre Toon, on va cibler une carte dans le cimetière de l'adversaire, et si c'est un monstre, on va l'invoquer, si c'est une piège, on va pouvoir la poser. Donc, euh, c'est toujours très très sympathique, hein, le but, c'est d'aller piquer les gros monstres adverses, encore fut-il que ça sorte, bien entendu. Bon, je l'ai pas joué plus d'une fois, parce que, euh, c'est un choix que j'ai fait, est-ce que c'était un bon, j'en sais rien, voilà, c'est le but, c'est de m'amuser avant tout. Ensuite, euh, le Renoncer que je vais y jouer, parce que, voilà, encore une fois, c'était l'idée de faire des hommages à Pegasus, donc, bien entendu, on va aller chercher la magie de la Noire Illusion pour faire son rituel. Oui, c'est très simple, le Renoncer, si vous connaissez pas, euh, vous l'invoquez sur le terrain, c'est un rituel de niveau 1, donc n'importe quel monstre suffira à l'invoquer. Et ce qui est génial avec lui, c'est qu'en fait, euh, quand vous l'invoquez, vous piquez un monstre de l'adversaire, ça devient une magie d'équipement pour le Renoncer, et il va gagner une attaque et une défense égale, euh, au monstre que vous venez de voler à l'adversaire, et si jamais votre adversaire veut pouvoir détruire le Renoncer, il va falloir avoir un monstre, donc, supérieur à son attaque, ou tout du moins égal, hein, mais du coup, s'il y a des dommages de combat qui en sont, euh, conséquentes de cette attaque, et ben, c'est l'adversaire qui va se manger des points de dégâts, et pas vous, et, euh, et ensuite, il va y encore là sur le terrain, donc avant que l'adversaire arrive ensuite à vous le battre, vous pourrez repiquer un nouveau monstre, c'est quand même pas mal. Oiseau supersonique qui, elle, va aller chercher la magie rituelle, et, euh, Zanzhou qui lui va chercher le monstre rituel, hein, chacun son rôle, mais comme ça, c'est toujours plus sympathique. Il faut un petit peu d'aide, hein, sur les deux rituels, on est un peu obligé de jouer autour de ça. Ensuite, décide de jouer l'idolomie des yeux, et là, tu vas me dire, QUOI ? Un monstre normal de niveau 1, avec 0,3, 0,4, c'est nul ! Oui, mais couplé avec la magie de polymérisation, nous allons pouvoir trouver le renoncé aux mille yeux. Vous voyez que j'ai pas piqué la protéche sur l'extra. Donc, voilà, on a ces trois-là qui vont venir ensemble. Et ensuite, ensuite, il y a pour moi, un autre petit monstre que j'ai dit, allez, si on joue le renoncé de base, et le renoncer aux mille yeux, on va jouer le magicien hygiéniste anonyme, qui, lui, va me dire, si le renoncé, ou un ou plusieurs monstres renoncées face recto, que vous contrôlez, et d'être au combat, ou par un effet de carte, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis le cimetière, si elle était, lorsqu'elle était invoquée, ou de la main, si jamais elle est dans votre main. Hein ? Ou la main, même s'il n'y était pas. Ouais, d'accord, bizarre. Si cette carte est invoquée, depuis le terrain au cimetière, vous pouvez cibler, le renoncer, ou un monstre fusil, ou le renoncer dans votre cimetière, et invoquer spécialement la cible. Et là, tu t'amuses, tu fais des trucs comme ça. Bon, il y a pour moi, ensuite, ce qui va suivre, et ce que je considère comme le meilleur engine speed duel, tout déconfondu, parce que ça rentre partout, tout seul, et c'est génial, quand tu veux un engine qui te pioche pour vider ton deck un grand coup, c'est la table des matières, x3, avec l'alligator, x3, monstre toon, seulement parce que l'alligator, ça montre d'abord que tu peux invoquer tout seul, et il a quand même 1600 de défense, en speed duel, 1600 de défense, franchement, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. C'est pas incroyable, attention, mais, ça peut déjà embêter un peu l'adversaire. Bon après, si on parle de Gaïa, forcément, pour ceux qui suivent toutes les vidéos de duel sur la chaîne, si on parle de Gaïa, forcément, là, je vais avoir du mal à discuter, mais bon, voilà. Et ben voilà. Donc, du coup, sur ce, je vous laisse là-dessus, vous aurez la vidéo de duel demain, du coup, si vous regardez cette vidéo le jour, où elle sort, et prenez soin de vous, ça reste toujours très important, n'oubliez pas, c'est jamais qu'un jeu, pas besoin de, et c'est pas les bonnes cartes que tu joues. Et vas-y, on s'amuse, c'est tout. Allez, ciao.